Musique Ça peut sembler paradoxal que quelqu'un qui s'occupe du grand passé comme moi puisse comme ça s'investir dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il change. Bon, le premier problème, c'est qu'on a eu tendance à voir l'histoire comme un affranchissement avec notre grand passé. C'est-à-dire que l'histoire des hommes s'était affranchie avec l'humanisme, ensuite les lumières, le progrès, la croissance. Voilà, on est passé de la Renaissance au XXe siècle avec cette idée que grâce au génie humain, et il y en a eu, la médecine, la civilisation, l'habitat, l'éducation, les transports, enfin tout ça, l'économie évidemment, eh bien tout ce qui concerne l'évolution des autres espèces ne nous concernait plus. Ce qui est complètement faux. Ceci dit, il y a autre chose quand même. Les espèces humaines et autres continuent de co-évoluer avec les organismes vivants. C'est toutes les découvertes récentes, microbiotes, biomes, vous savez, que nous co-évoluons avec ces micro-organismes. Ça vous semble simple, mais il y a quelques années encore, en médecine, on disait non, non, c'est terminé. L'autre chose, c'est que tout de même, les sociétés humaines ont une caractéristique. C'est qu'elles co-évoluent avec les changements de leur environnement dictés par les nouvelles technologies et leurs usages. Et c'est bien ce qu'on est en train de vivre avec le smartphone. Alors ce qui risque de vous surprendre, c'est que ce qui s'est passé il y a deux millions d'années avec les premiers hommes au Moeurectus, avec le feu, la cuisson et tout ce que ça impliquait en termes d'habitat, de protection, de nouveaux matériaux, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons à l'échelle mondiale avec le numérique. Alors, c'est important, on n'est plus dans l'histoire linéaire avec un déterminisme historique qui s'accumule. C'est l'idée de progrès, qui est globalement assez intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les mécanismes qui se répètent. Et donc, mon travail consiste à regarder comment par le passé, au cours de quelques périodes cruciales, ces inventions technologiques ont changé les sociétés avec leurs implications démographiques, physiologiques, cognitives ou autres. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Simplement, ce n'est pas donner du recul, c'est donner des éléments de compréhension pour comprendre ce monde qui change extrêmement vite aujourd'hui.